Trois, quatre. La Fondation de la Nature et l'Homme a créé une formation en ligne gratuite qui s'appelle J'agis, je plante, qu'évidemment vous avez tous suivi, j'imagine, assidûment. Ça ne sert à rien de mentir, ça va se voir tout de suite. Si vous êtes là, c'est pour mettre en pratique ce que vous avez appris pendant cette formation. On va donc organiser trois chantiers de plantation que vous pouvez retrouver dans la formation. Il va s'agir de planter aujourd'hui 25 mètres carrés de mini-forêt. Tout le monde voit ce que c'est qu'une mini-forêt ? Oui. Oui, Anne-Laure, tu peux nous résumer ce que c'est qu'une mini-forêt ? Une mini-forêt, c'est tellement dense qu'on ne peut pas y rentrer. Très bonne définition, merci Anne. Elle me regarde en mode défi, je te jure. Je savais, j'ai révisé avant de venir. Non, mais je suis là, je sais pourquoi je suis là. Merci Anne-Laure. Il y aura aussi 25 mètres carrés de bosquet comestible. Jade, tu peux nous dire ce que c'est qu'un bosquet comestible ? Planter des fruits. Pas mal, pas mal. Très bonne définition. Il y aura 5 mètres de mûres végétalisés à planter. Aujourd'hui, ce sera un grillage végétalisé. Pour que vous y aillez à fond durant cette plantation, on a organisé une petite compétition. Et moi, je serai un petit peu, si vous voulez, votre Denis Brognard de la plantation. Ah, et en tant que Denis Brognard, j'aime autant vous dire que je ne vais pas vous laisser tranquille. Je vais vous poser des petites questions durant la plantation. Si vous répondez faux, il y aura des gages. Et il n'y aura pas de totem d'immunité. Si quelqu'un répond faux, toute l'équipe a le gage. Est-ce que les règles, c'est OK pour tout le monde ? Oui. On a le droit au super moite moite ? Le planter que 12,5 mètres carrés ? C'est parti pour la formation des équipes. J'ai déjà nommé trois chefs d'équipe. Anne-Laure, tu peux t'avancer ? On va faire comme à l'école, voilà. Hop, tu restes là. Chef d'équipe numéro 1. Anne-Laure qui, je le rappelle, est plus habituée aux pelouses où on plante des buts plutôt que là où on plante des arbres. D'ailleurs, Anne-Laure, première question tout de suite pour te mettre dans la merde. Est-ce que tu boycottes la Coupe du Monde ? Ne réponds pas, c'est mieux pour ta carrière. Je pense que c'est mieux. Tom le Jardinier, chef d'équipe numéro 2. Tu peux t'avancer un petit pas vers nous ? Tom, qui est certainement le grand favori de cette compétition. Oui, c'est d'ailleurs assez injuste. C'est un peu injuste ? Clairement, je pense que si Tom, ton équipe, ne gagne pas, tu peux changer ton pseudo Instagram. Est-ce que j'ai le droit de les enterrer ? Enterrer tes coéquipiers ? Ouais. C'est bizarre. Et enfin, chef d'équipe numéro 3. The Revelation 8. Est-ce que je peux t'appeler rêver ? Parce que vraiment, le pseudo, j'y arrive pas. R8, R8. R8 ? C'est quand même stylé le mec, il reste sur un pseudo. R8. Le pseudo du pseudo, c'est R8. Tu joues au basket ? Ouais. Est-ce que le 8, c'est pour Kobe Bryant ? Un petit peu, mais il m'est tombé dessus le numéro 8. Au niveau d'expérience de plantation, t'es proche de... Moins 6, moins 7. Très peu finalement. Très peu de plantation. J'ai jamais vu de TikToker en vrai. Ok. Ça me fait plaisir de savoir que ça existe dans le monde réel. C'est non pas le pas. Ah oui, c'est ? Je sais. Ah oui, je passe à travers. Et maintenant, on va procéder au tirage au sort des équipes qu'on m'apporte le bol du tirage au sort. Bol magnifique. Alors, je savais que c'était pas un vrai tirage au sort, mais à ce point-là... Ça te rappelle pas la Coupe du Monde ? Je tire la première équipe, le Danemark. Anne-Laure, tu seras avec Stéphanie et Flavio. C'est Julie Gréva, c'est des habitants de Shell. On a pris des gens de la ville dans laquelle on plante, tu vois. Des locaux. Vous êtes végétale locale, vous êtes labellisée, Stéphanie ? Ah oui, tout à fait. J'ai la couleur. Vous aurez Nathanel, la responsable digitale de la formation. Moi, je compte sur toi pour être un petit peu l'atout fort de leur équipe. Tom, tu seras avec les sœurs Jade et Ambre. Parfait. Est-ce que Tom, tu as ton bafat ? Et pour contrebalancer le fait que tu es des enfants, tu auras également Clément Chapelle. Clément Chapelle a le record du monde du plogging. Ce monsieur a ramassé 147 kilos de déchets en courant 100 kilomètres. C'est incroyable, non ? Ah oui, bah donc il est... Je passe enfin à ton équipe, rêver ? R8, pardon. Tu préfères R8. T'es venu avec une amie. Donc je me suis dit, pour simplifier la communication dans l'équipe, ça serait bien qu'elle soit avec toi. Ilham, merci d'être là. Hanouk, qui est une habitante de Shell également, qui était très motivée. Est-ce que tu as toujours ta motivation ? Désolée. On la refait parce que c'était moche. Dans votre équipe, vous avez également Hanouk, représentant de Shell. Pour élever le niveau, R8, je t'ai mis Stéphanie, que la directrice générale de la fondation La Nature et l'Homme. Et alors tu vois, elle arrive directement, elle check. Je connais la fondation par cœur, je connais la formation presque par cœur, mais je ne me sens pas au niveau de Tom Le Jardinier. C'est ce qu'on va voir tout de suite, place au chantier de plantation. Anne-Laure, avec ton équipe, vous allez devoir planter 5 mètres de murs végétalisés. Tu m'as dit que tu avais déjà planté pas mal sur ton balcon, mais du coup un murs végétalisé ? Jamais. Jamais. Mais tu as vu dans la formation ? Oui. Durant cette compétition, chaque groupe aura un jury. Dans votre jury, ce sera Quentin et Victorine. Venez les amis. Victorine et Quentin qui viennent de l'association des espèces par million, que normalement vous avez vu dans la formation ? Oui. On va vérifier tout de suite. Première question. Nathanael, tu n'as pas le droit de répondre. Mais si, elle a déjà tout oublié, elle m'a dit. Écoute-moi. Pour faire un mur végétalisé, quelle est la largeur de bande minimum qu'il vous faut ? 5 mètres. Non, ça c'est la longueur du truc. Prenez le temps parce que vraiment il y a un gage. Mais si tu le veux tout de suite, je te le donne. 50 centimètres. 50 centimètres ? 1 mètre. 1 mètre ? Moins d'un mètre. Eh bien c'est génial parce que c'est complètement faux. C'est entre 20 et 50 centimètres. Eh bien 50 centimètres ? Minimal. Vous allez avoir un gage, vous allez me préparer le sol à la petite cuillère. Et s'il y a une faute, qu'on me plante les petites cuillères. C'est des petites grosses cuillères. Des grosses petites cuillères. Et ça dure combien de temps ? Le temps que vous ayez fini la plantation, Fabio. C'est parti. Je vous laisse calculer. 5, 6, 7, 8. C'est un centimètre de profondeur. Hélas. Donc là on va dire que c'est bon. On va boire un café nous ? Tom. Dis-moi. Avec ton équipe à la demande de Jade, vous allez planter le bosquet comestible. Mais elle a de très bon goût tu sais. Jade t'es contente ? Oui. Sur chaque chantier de plantation, il y a un juré, un arbitre de touche. Et votre jury, ce ne sera personne d'autre que Capucine de Péprins Productions. Capucine viens avec nous s'il te plaît. Non mais vous faites. Ouais, ouais, bravo. Ça on l'apprécie. Capucine, ils ont combien d'espèces à planter ? Combien de plants déjà pour commencer ? 16. 16 plants. Combien d'arbres, arbustes, 3 arbustes et 10 arbustes ? On va tout gagner nous, on va tout exploser. Alors on va voir ça Tom, parce que d'abord avant, je pose la question. La question. Pour savoir si vous allez avoir un gage ou non. D'accord. Sachant que cette question, vu que Clément et toi vous êtes des spécialistes du fruitier, vous n'avez pas le droit d'y répondre. D'accord. Les filles dans les espèces comestibles, est-ce que vous pouvez me citer une espèce que vous allez pouvoir récolter dès cet été et une autre où il va falloir attendre 3, 4, 5 ans avant de récolter les fruits ? De la cerise en été. Alors ça c'est ta première réponse, c'est l'été prochain tu peux récolter des cerises ? Attendez, attendez. Ah non, allez, vous commencez pas à tricher les... Non, non. On dit juste, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir récolter ? De la framboise. Quand ? Dans combien de temps ? En été et là. Ok, première bonne réponse. Ouais ! Et un an, qu'est-ce que vous allez pouvoir récolter dans 4, 5 ans ? Des premiers choisis. Vous avez de la chance, c'est deux bonnes réponses. Vous n'avez donc pas de gage sur cette manche. Je vous laisse commencer le chantier de plantation. D'accord, mais on fait quoi Nicolas ? Vous faites juste la préparation du sol. Eh ben allez, c'est parti. R8, avec ton équipe, vous allez devoir planter une mini forêt. Alors mini forêt, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu vois le concept ? Je me dis que c'était une forêt dans laquelle on ne peut pas rentrer. Ouais, c'est ça en fait, vous allez devoir planter très 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 dense. Mais justement, vous allez avoir un arbitre de touche pour vérifier que vous fassiez pas de conneries. C'est Guillaume, de l'association Boom Forest. Est-ce que tu l'as vu dans la formation ? J'avoue que non. Non ! C'est parfait, parce que du coup, je vais vouloir vous poser la question. Et en fonction de cette question, vous allez avoir un gage ou non. Donc si tu avoues que tu l'as pas vue, est-ce que tu as regardé la formation, toi ? Toi, Stéphanie, tu n'as pas le droit de répondre. Donc toi, je sais que ça va être trop facile. Tu as vu ? Toi, j'imagine que c'est pareil. T'es venu filer le coup de main, mais t'as pas eu le temps de regarder la formation. Donc, la question est pour Hanouk. Je l'ai fait totalement confiance. De toute façon, t'as pas le choix, je crois. Combien de temps avant la plantation, il faut préparer le sol ? Environ 6 mois. Oh, elle est trop forte. Vous avez de la chance, vous n'avez pas de gage. Bien joué ! Vous n'avez pas de gage. Donc du coup, Guillaume, ils ont combien de plans à planter ? 75 à peu près. 75 ! Heureusement que vous n'avez pas de gage. Eux, ils en ont 40 et eux, 16. Donc vous, 75, c'est vous qui en avez carrément le plus. T'as ramené une pelle beige de compétition. Franchement, c'est un cheat code. Ça, ça rentre tout seul. Ça va être beaucoup plus facile. Vous avez Guillaume pour vous aider. Vous lui posez des questions, il a le droit de répondre. Mais lui, il n'a pas le droit de vous donner des conseils directement, sauf si vous faites une grosse connerie. Là, il dit « Oh ! » Genre si vous plantez à l'envers. A priori, les racines, vous voyez de quelque côté c'est. Là, dans un premier temps, vous ne faites que les trous et ensuite, on vous donnera les plans. C'est parti, bon courage ! C'est parti, merci ! Alors, l'équipe d'Anne-Laure, comment ça s'est passé ? Pas du tout, on n'est pas du tout épuisé. C'est vrai ? Mais on a fait les 40 trous. 40 trous de 35 cm de profondeur. C'est précis, ça. Oui, on n'avait pas le choix. C'est les jurys qui… Ils ont quasiment sorti le mètre. C'est pas trop dur là-haut ? Ça va, un peu épuisant mais… Et puis le vent, toujours comme ça, c'est fatiguant en fait. Vous voulez que je vous mette peut-être une ombrelle ? Bah, c'est possible. Donc là, on va passer à la seconde partie de la plantation. Je pense qu'il faudra faire un tuto sur la formation pour apprendre aux gens à creuser avec la cuillère parce que vous le faites très bien. Oui, c'est gentil, merci. Ça a été très efficace. Ouais, on a vu qu'à la fin, vous n'étiez plus la cuillère. Et c'est pas de nous avoir, Anne-Laure. Pour la suite, pour peut-être ou non avoir le gage, je vous pose la question, vous allez devoir planter. Ensuite, vous allez devoir pailler. Le paillage, comme vous le savez, est très important. Absolument. Pour cinq raisons. Est-ce que vous pouvez m'en citer trois ? Limiter l'arrosage. Voilà. Limiter l'arrosage. Un. Protéger contre les adventices, les mauvaises herbes. Et nourrir le pied, j'imagine, nourrir les racines. Pas de gage pour vous. Vous avez de la chance. Bravo, Stéphanie. Bravo, Stéphanie. Ah ouais, là, on peut dire... Ah, franchement... Bah, écoutez, je vous laisse planter. Faites votre petit plat, vous vérifiez tout ça. Essaye simplement de cacher ta déception. T'avais tellement envie de nous donner un gage. Tu sais que c'était quoi, mon gage ? C'était quoi, le gage ? Cache-cache-plant. C'est-à-dire que vous comptez pendant deux minutes et moi, je cache vos plans partout. Merci, Stéphanie. Bon, en tout cas, bonne continuation. J'ai cherché l'équipe 2. A tout à l'heure. A tout de suite. Comment ça s'est passé ici, Capucine ? Ah oui, c'est plutôt bien. Super. Tu m'as regardé, tu as quelque chose à me dire sur les filles, j'ai l'impression. Il faut contenir l'énergie pour l'utiliser à bon escient. J'ai cru voir qu'il y avait des plans qui tiraient un peu la gueule. Ça vous fait rire ? Ah, on n'a pas eu de gage. Alors, les filles, là, on a apporté tous les plans. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'une mise en jauge ? Tu vois, il fait grand beau temps. Non, non, non. C'est quand tu, je ne sais pas, moi... T'as pas le temps. Un gage pour toi, déjà. C'est quand tu fais n'importe quoi, c'est ça ? C'est quand ? Quand tu fais n'importe quoi. Quand tu fais n'importe quoi ? Non, par contre, ça, c'est une mauvaise réponse. Oh là là ! Non ! Non ! Bon, on s'est pris une petite pluie, mais on sait très bien là où on en est. C'est pour faire attendre les plantes avant de les planter. Une mise en jour, je sais c'est quoi. Une mise en jour ? Toi, t'as triché. T'as triché. Et toi, t'es ton fils ? Qui t'a donné la réponse ? C'est lui ou c'est lui ? Non, c'est moi ! Et toi, comment t'as eu la réponse ? Bah parce que je l'ai essayé toute seule. Tu veux que je te la dise ? Ouais. Une mise en jour ? En jauge, déjà. Une mise en jour. Allez, c'est gage pour tout le monde. Vous allez faire la reste de la plantation avec une petite paire de gants. Je cuisine chacun. J'ai hâte de le voir faire le pralin. Vous faites le plantage, le paillage, l'arrosage. Pas besoin, il va pleuvoir. Mais là, je veux une plantation terminée. Là, la plante, elle est encore dans le pot. Mais comment ? Mais attendez, comment on enlève le pot de ça ? Guillaume. Nicolas. J'ai l'impression que c'était un peu compliqué ce début de chantier. Oui ? On va pas se mentir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait pas mal de roches. Ouais. Beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. C'est même plus que de la roche. J'ai l'impression que c'est du gravat de chantier, non ? Exactement. On a trouvé même des morceaux de métal. C'est très fréquent dans les terrains de ville, malheureusement. Vous de votre côté, l'équipe, ça va ? Heureusement, vous avez eu un petit peu d'aide. C'était dur, mais on a été aidé, heureusement, effectivement. R8, la pioche, c'est ta passion, maintenant ? Je continue d'apprendre, mais c'était pas facile. C'est du boulot, hein ? Ah ouais, franchement, je m'attendais pas à ça. Vous avez pas été aidé. Mais quelque part, si, parce qu'après, tous les autres chantiers sont venus vous aider. C'est aussi ça, les plantations, c'est l'esprit d'équipe. Et ça, ça fait quand même plaisir. On est d'accord. Il vous reste 75 plans à mettre dans chacun de ces trous. Mais avant ça, il y a quand même une petite question pour savoir si vous allez avoir un gage ou non. Là, habituellement, les plants, ils arrivent racines nues. Donc, on doit faire ce qu'on appelle un pralin sur les racines. Là, vous avez de la chance. Les plants arrivent en godet. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire de pralin. De quoi est composé un pralin ? Stéphanie, tu ne réponds pas. C'est composé. À nous, c'est la seule qui a révisé, de façon... De bouse de vache ou de... Ça, c'est bon, ça fait un ingrédient. De la terre et de l'eau. C'est un bravo. Voilà, bravo. Sauf l'équipe deux fois de suite. C'est incroyable. Donc, du coup, pas de gage. Je vous laisse planter tout ça. Yes. Planter, pailler. Il faut que le chantier, il soit nickel. OK. C'est parti. Bon courage. Chips personnel. Moi, je m'occupe des points du milieu. Victorine et Quentin. Ce n'était pas trop dur de voir les gens bosser toute la journée ? Épuisant. Franchement, c'était claquant. Ce n'est pas très bon esprit, ça. Nous, on a travaillé. Anne-Laure, est-ce que tu es fière de ton équipe ? J'ai eu une équipe extraordinaire. C'est vrai ? Extraordinaire. Flavio, tu as bien bossé ? Pas bien bossé. On a été hyper coordonnés. Très coordonnés. En tout cas, je trouve que le chantier de plantation est très bien coordonné. Quand je le vois comme ça, je me dis, oh, quelle belle coordination. Belle coordination. Mais bon, ce n'est pas à moi de rendre le verdict. Vous aviez des experts. On a eu un super jury. Ils nous ont bien indiqué. De là-haut, ils faisaient comme ça. Il n'a pas gagné les points en plus, elle-là. Il n'a pas gagné les points en plus, elle-là. Il n'a pas gagné les points, elle-là. Il n'a pas gagné les points, elle-là. Ah, j'ai essayé. Ils nous ont fait creuser des trous quand même vachement profonds. C'est vrai ? Oui, mais c'est pour que les petites racines, elles, soient bien. Mais exactement. Comme ça. C'est à vous de donner votre avis, votre verdict. Là, je me rapproche pour mettre la pression. C'est normal. On fait comme ça avec l'arbitre en foot. Toutes les étapes ont été respectées. Les trous, ils étaient magnifiques. Ah, c'est vrai. Avec un trou de gens, tout le monde a bien fait. Le tassement du sol, le paillage. Avec une petite pluie directe après. Oui, et même la pluie est venue arroser. Un arrosage automatique. Anne-Laure, c'est toi qui l'avais commandé, cette pluie. Normalement, il y a une forêt dans une semaine, là. Donc, il y a des plantes en amont qui vont grimper sur le grillage. Et pourquoi ça vient jusqu'ici, du coup, les plantes ? En fait, l'intérêt, c'est de faire un petit corridor. Ça va faire une zone refuge pour la faune. Et du coup, ça fait vraiment un vrai habitat pour la faune. On peut vous applaudir. Bravo, l'équipe d'Anne-Laure. Merci, bravo. Bravo, Fabio. Bravo, Stéphanie. Bravo, Nathanael. Bravo, Quentin et Victorine. Je vous applaudis tout seul. On a bien bossé. On a bien bossé. Laisse-moi voir ça avec le jury. Capucine. Déjà, est-ce que dans ta vie, tu avais déjà vu des jardiners jardiner avec des grandes cuisines ? Non. Est-ce que tu as apprécié ce spectacle ? Franchement, oui. C'était drôle. Est-ce que Tom le jardinier mérite son pseudo de Tom le jardinier ? Oui. Oh, elle l'a dit oui avec tellement d'amour. En plus, on a planté plein d'autres choses qui n'étaient pas sur le plan. Du coup, c'est une plantation augmentée. C'est encore mieux que ce qui était prévu. C'est vrai ? Tom, est-ce que tu es fier de ton équipe ? Oui. On va dire une partie seulement ? Elles me font un peu peur, là, donc oui. Les filles, c'était votre premier chantier de plantation ? Oui. Alors, que vous en avez pensé ? C'était cool. C'était cool ? Oui. Jade ? C'est trop bien. Tu es vraiment en faire d'autres ? Oui. Ah, ça, c'est cool. Si vous revenez à la mairie de Shell. Sans nous, tu ne fais pas quoi ? Oui, parce que c'est un peu nul. En fait, ce qui était préféré, c'est d'être avec nous, plus que la plantation. Voilà. On aurait pu jouer aux billes, que c'était la même chose. Clément, qu'est-ce que tu en as pensé ? La plantation, c'était cool, mais peut-être sans vous, ce sera encore mieux. Tu es méchant. Non, je plaisante. C'était plein d'énergie avec vous, et je pense que la consoude a palmé ma vie. La consoude, c'est un petit peu fait écrabouiller. Le reste va bien, en tout cas. Les arbres, ils sont en pleine forme. C'est très joli. Le paillage est bien réussi. Tout est là. Félicitations, vous pouvez vous applaudir. On dirait qu'il y a une mouette. On dirait qu'il y a une mouette. Guillaume. Nicolas. Est-ce que tu es bien là-haut ? On est trop bien. C'est vrai, hein ? Ah ouais, hein ? Ça a l'air pas mal. Tu veux la même pour chez toi ? Bah, carrément. R8, c'était ton premier chantier de plantation. Ouais. Est-ce que tu es fier de toi ? 75 trous, quand même. Pour le premier. Ouais ! Ça fait beaucoup. Franchement, moi, je suis super fier de vous. Mais j'ai vraiment hâte de voir le résultat, et c'était top. Déjà, rien que le résultat. Avant que ça ait poussé rien que le résultat de la plantation. Ouais, en vrai. Moi, je trouve ça incroyable. Toi aussi, c'était la première fois que tu plantais ? Ouais. T'es contente d'avoir pu le faire ? Super fier. Moi, je trouve ça super satisfaisant, en vrai. Ah, nous, oui, 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 oui. Mais c'est clair, c'est trop beau. Maintenant, Guillaume, c'est quand même à toi que revient le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe ? Bah, écoute, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est parti dans des conditions qui étaient difficiles. C'est vrai. On avait un sol qui était extrêmement compliqué. Beaucoup, beaucoup de pierres, beaucoup, beaucoup de cailloux. Et en plus, on devait faire, comme l'a dit R8, 75 trous. C'est là qu'on a planté le plus de plants sur l'ensemble des chantiers. Et franchement, moi, je suis extrêmement fier de l'équipe. Bravo à vous parce que vous avez assuré. Vous avez fait un travail qui est incroyable. Je vois le chantier de la plantation terminé. Et c'est exactement comme ça que j'aurais fait si on avait fait avec des gens qui sont très habitués à le faire. Donc, vous êtes vraiment des stars. Merci à moi. Bravo, vous pouvez vous applaudir. C'était super. Bravo à tous. Bravo. Très joli mot de la fin, coach. Les amis, vous avez fait une très, très belle journée de plantation. Évidemment, vous attendez le nom du grand gagnant. Mais vous en doutiez. Cette compétition, finalement, n'était qu'un prétexte. Il n'y a qu'un seul gagnant à cette compétition. Et c'est... La nature. La nature, évidemment. Vous avez planté, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, quand même, 146 plants à 12. Et pour ça, je pense que vous pouvez tous vous applaudir. Bravo à tous. Vraiment. Vraiment. R8 n'a pas arrêté de le dire. Aujourd'hui, c'était l'unité. Notre premier chantier en France, c'est avec une petite cuillère. D'ailleurs, en parlant de petite cuillère, est-ce que vous avez des conseils à donner pour des gens, pour leur donner envie d'organiser à leur tour des chantiers ? Vous organisez un barbecue, vous invitez tous vos amis, vous sortez les peines, les outils, et tout le monde s'y met, ça peut être sympa comme journée. Alors, le problème, c'est que souvent, les plantations, c'est l'hiver. Soirée raclette. Soirée raclette. Je pense que c'est la période. Donc, organisez des chantiers, mais faites des raclettes après. Et vraiment, dans cet ordre-là, c'est important. Un grand merci également à la ville de Shell de nous avoir accueillis. J'espère que les habitants du quartier en prendront soin. C'est maintenant à votre tour d'organiser un chantier de plantation. Et pour cela, je vous invite à suivre la formation sur j'agisjeplante.org. Et je vous dis à très vite. J'agisjeplante. 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 Bravo à tous. Anne-Laure ? Oui. Ne parle pas, je bosse. Tu me détestes ou pas ? Alors, sur une échelle de 1 à 10, comment dire ? Je suis à 35. À 35 ? Oui. Bon, regarde, je suis sympa, je vous donne d'autres outils. Ah ouais. Ça reste des petits outils. Je suis sympa, parce que je vous vois galérer depuis tout à l'heure avec vos cuillères. Mais regarde, le ton que j'ai fait avec la petite cuillère. C'est déjà vachement mieux. Oui. C'est pas encore une vraie bêche, mais c'est déjà vachement mieux. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les avoir ? Je te connais. Alors, il faut que tu réponds à une question. On n'a jamais rien sans rien ici. Non, pas du tout. Regardez, hop, j'en ai à boire 4. Je ne sais pas ce que vous préférez. Moi, je préfère ça. Les petites pêches ou les truels. Les truels. Oups. Elle a cassé la pêche. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas les bons outils.